Oublier le code de temps d'écran ? Comment contourner le code de temps d'écran oublié ? Si vous rencontrez également ce problème, ne vous inquiétez pas. Cette vidéo vous montrera comment désactiver le temps d'écran sans code sur iPhone ou iPad. Salut tout le monde, bienvenue sur la chaîne Tenorshare. Oublier le code de temps d'écran sur votre appareil vous empêchera de désactiver le temps d'écran. Pour désactiver le temps d'écran, vous devrez utiliser votre compte Apple ID ou une méthode de réinitialisation de l'appareil pour résoudre ce problème. Si vous réinitialisez l'appareil, cela effacera toutes les données de l'appareil, alors veuillez vous rappeler de sauvegarder les données de votre appareil avant d'effectuer la méthode de réinitialisation. Commençons maintenant à exécuter ces méthodes. Méthode 1. Désactiver temps d'écran avec Apple ID, iOS 13.4 et version ultérieure. Vous devez ouvrir les réglages sur votre iPhone ou iPad, puis appuyer sur temps d'écran. Faites défiler vers le bas pour trouver l'option Modifier le code de temps d'écran. Appuyez dessus et sélectionnez Désactiver le code de temps d'écran. Ensuite, vous verrez l'option Code oublié. Ici, vous devez entrer l'Apple ID et le mot de passe utilisé pour configurer le temps d'écran. Voilà, c'est tout pour désactiver le code de temps d'écran. Ensuite, appuyez sur Désactiver l'activité des applications et des sites web. Cela a réussi à supprimer la limite de temps d'écran. Mais si vous avez oublié le compte Apple ID que vous avez utilisé pour configurer le temps d'écran, vous pouvez consulter la méthode suivante. Méthode 2. Supprimer le code de temps d'écran avec 4UKey. Si votre appareil utilise une version plus ancienne d'iOS, vous ne pourrez pas voir l'option Code oublié lorsque vous désactivez l'écran du code de temps d'écran. Dans ce cas, j'essaierai d'utiliser Tenorshare 4UKey pour supprimer le code de temps d'écran. Cela peut vous aider à supprimer le temps d'écran sans perte de données. Vous pouvez obtenir 4UKey à partir du lien dans la description de la vidéo. Ensuite, connecter votre appareil à l'ordinateur. Si l'appareil affiche une invite pour faire confiance à cet ordinateur, vous devez cliquer sur l'option Faire confiance. Ensuite, ouvrez les réglages et cliquez sur votre compte Apple ID. Vous devez sélectionner l'option Localiser et ensuite désactiver la fonctionnalité Localiser mon iPhone. Ensuite, entrez le mot de passe Apple ID pour le désactiver. Ensuite, dans Tenorshare 4UKey, cliquez sur Supprimer le code de temps d'écran. Puis cliquez sur Commencer la suppression. Cela commencera à effacer le code de temps d'écran de votre appareil. Le processus prendra environ 5 minutes. Après avoir attendu que votre appareil redémarre, les restrictions de temps d'écran sur l'appareil seront supprimées. Vous pouvez maintenant utiliser votre appareil normalement. Méthode 3 Utilisez le mode de récupération pour effacer temps d'écran, si tout le reste échoue. Si vous ne vous souvenez pas du mot de passe de votre Apple ID, vous devrez peut-être effacer votre appareil et le configurer comme neuf. Notez que cette méthode supprimera toutes les données de votre appareil, alors assurez-vous d'avoir une sauvegarde avant de continuer. Tout d'abord, vous devez connecter votre appareil à l'ordinateur et utiliser iTunes, Windows ou Fender, Mac pour sauvegarder. Ensuite, vous devez mettre l'appareil en mode de récupération. Vous pouvez consulter la méthode pour mettre les iPhone et iPad en mode de récupération dans Tenorshare 4UKey. Ici, j'utilise un iPhone 15 qui nécessite d'appuyer sur les boutons volume haut et volume bas, puis de maintenir le bouton d'alimentation sur le côté pendant environ 20 secondes jusqu'à ce que l'appareil s'éteigne et entre en mode de récupération. Les autres modèles suivent les opérations indiquées dans Tenorshare 4UKey. Ensuite, vous pouvez restaurer votre appareil. Les utilisateurs de Windows ouvrent iTunes, les utilisateurs de Mac ouvrent Fender. Ensuite, une invite apparaîtra indiquant que votre appareil doit être mis à jour ou restauré. Vous devez cliquer sur « Restaurer » et suivre les instructions. Cela téléchargera le dernier firmware iOS adapté à votre appareil. Après la fin du téléchargement, votre appareil commencera à se réinitialiser et à se restaurer. Après avoir attendu le redémarrage de l'appareil, vous pouvez continuer la configuration. Lorsque vous rencontrez iPhone verrouillé pour le propriétaire, vous pouvez choisir de déverrouiller avec le code. Ensuite, entrez le code de l'appareil pour le déverrouiller. Vous pouvez configurer votre iPhone comme un nouvel appareil. Ou dans « Transférer vos applications les données », choisissez de restaurer les données de l'appareil à partir d'un Mac ou d'un PC. Cela a réussi à effacer le temps d'écran sur l'appareil. Pour éviter les cas futurs d'oubli du code, enregistrez votre code de temps d'écran de manière sécurisée ou utilisez un code simple et facile à retenir. Et sauvegardez régulièrement les données de votre appareil pour éviter toute perte de données lorsque vous devez réinitialiser l'appareil. Si vous ne pouvez toujours pas déverrouiller temps d'écran, contactez l'assistance Apple pour obtenir de l'aide. Ils peuvent vous guider à travers le processus et vous aider à récupérer l'accès à votre appareil. Eh bien, ce sont les trois moyens de résoudre le problème de code de temps d'écran oublié. J'espère que les solutions dans la vidéo pourront vous aider à résoudre le problème. N'oubliez pas de liker et de vous abonner à la chaîne. Si vous avez d'autres questions sur les mots de passe d'iPhone ou d'iPad, veuillez écrire dans les commentaires. Nous vous aiderons activement à résoudre le problème. Merci d'avoir regardé et à la prochaine vidéo.